Salutations à chacun et chacune de vous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je m'en viens continuer le travail qu'on a à faire ensemble pour ceux et celles qui désirent être en conscience des guerriers et guerrières de lumière et je m'en viens commencer par justement ces mots-là. Parce que je regarde des gens, des commentaires et tout ça et souvent quand on est dans un aspect spirituel ou qu'on veut vraiment aller vers la lumière, on pense qu'il faut être vraiment en tout temps zen et c'est le cas. Mais le mot guerrier a sa raison d'être. D'ailleurs, on dit que le créateur, appelez-les comme vous voulez, avait levé ses légions, ses troupes, son armée de lumière, ses anges pour secourir certaines situations. Donc si on regarde la définition, j'ai été tapée sur internet, on regarde armée, c'est réunion importante de troupes, tout simplement. Donc je parlais dans la dernière vidéo de lever une armée de lumière. Donc c'est de devenir chacun de plus en plus un guerrier, mais un guerrier 5D qui n'a rien à voir avec un guerrier 3D. Certains vont penser que guerriers pensent guerre, si on pense guerre, si on va à la guerre, on assure de la guerre dans un sens, mais ça dépend où est-ce qu'on est situé, en troisième dimension ou en cinquième dimension. C'est-à-dire que le guerrier de lumière a à s'élever. Et lorsqu'il s'élève à un point tel où le combat n'est pas nécessaire. Le combat de lumière, c'est briller tellement qu'enversu des principes créateurs ou de la loi d'attraction, si vous voulez, ça repousse, ça aveugle, ça met hors de vue tout ce qui ne lui ressemble pas. Donc en ce qui me concerne, le combat, si on veut l'appeler comme ça, ou la vigilance qu'il faut avoir, c'est à l'intérieur de nous surtout. Ce n'est pas avec les autres. On ne va pas en guerre contre les autres. On ne va pas en guerre contre soi-même non plus, on s'entend. Mais c'est d'avoir, vous savez, les soldats, quand ils sont au front, il faut qu'ils soient vigilants, il faut qu'ils se surveillent partout, au cas où l'ennemi arriverait par en arrière. Ils doivent avoir une certaine vigilance, une constance. Donc c'est dans ça que la lumière doit faire sa place en nous. Et en fait, l'armée qu'on doit combattre, en ce qui me concerne, est beaucoup plus à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Parce qu'on attire ce que l'on est. Donc c'est mes côtés ombrageux à moi. J'ai des gens qui m'ont écrit « oui, je veux devenir une guerrière de lumière, un guerrier de lumière ». J'ai dit « ok, tout ça, ça se passe en toi ». Donc quand on s'élève suffisamment, vibratoirement, il n'y a plus d'ennemis qui peuvent se rendre à nous. C'est la loi. Donc, si on veut lever une armée de lumière, je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas vues, juste aller regarder ce qui s'est passé précédemment. Je parlais de lever une armée de lumière où les guides galaxiques nous parlent. Donc ce qu'on nous dit, c'est exactement ça. C'est d'être capable de se tenir debout, de garder son état de paix, de garder son état, son intention de ne pas glisser dans des choses qui pourraient nous autodétruire. Et ça, il faut être vraiment un super guerrier pour arriver là. Donc, il y a toutes sortes de guerres qui existent. Il y a la guerre des nerfs. Je pense que nos ennemis sont de ce côté-là. La guerre des nerfs, la torture mentale, la torture dans tout ce qui nous est précieux à nous en tant qu'humains. Et vous savez, nos vibrations négatives, nos états émotionnels négatifs sont actuellement, comment je vous dirais ça, à peu près la seule nourriture qui reste à ceux qui dominent le monde actuellement. Pourquoi je dis la seule nourriture ou à peu près? Parce que, puis ça, vous allez voir d'autres vidéos, là, parce que je ne vais pas trop embarquer là-dedans, mais j'ai besoin d'y aller pour vous expliquer. On est dirigé par des gens qui font des horaires beaucoup plus grandes que vous pourriez l'imaginer. Je n'ai pas envie de décrire ici. Mais des choses horribles, là, qui concernent les femmes, les enfants, le trafic humain. Et tous ces réseaux-là sont en train d'être démantelés. Donc, comme ils ont pu leur nourriture de ce qui alimentait leur rituel satanique, tout ce qui leur reste, c'est des vibrations basses, négatives, des énergies. Donc, c'est sûr que tout va être mis en branle pour aller chercher tout ce qu'ils peuvent prendre parce qu'ils se nourrissent de ça. Je vous ai déjà parlé dans différentes formations, différentes capsules, que tout ce qui existe a besoin d'être nourri. Donc, les entités négatives, les personnes négatives aussi. Si vous êtes deux personnes négatives ensemble, que là, vous critiquez, vous chialez, puis là, vous vous ambitionnez, donc votre énergie augmente dans le sens de la critique. Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Donc, vous disiez, ah, tu dis l'autre, puis c'est vrai. Tu dis, attends, je te compte ça, qu'est-ce qu'elle a fait l'autre fois. Et là, on s'ambitionne et on crée de l'énergie toxique. Donc, on s'alimente un et l'autre avec des propos malsains. Je ne sais pas si je vous l'explique de bonne façon. Et la même chose, si vous êtes avec des gens qui ont des visions plus élevées, puis là, ah, c'est le fun, il va arriver ça, puis de toute façon, regarde, oui, la lumière, puis je travaille sur moi, puis tout ça, puis oui, t'as l'on bon, beau. Les deux personnes ou le groupe de personnes vont s'alimenter aussi ensemble, s'encourager, se serrer les coudes pour rester dans une énergie plus élevée. Donc, on se nourrit les uns les autres et habituellement, on assure ce qu'on est, on se tient avec des gens qui nous ressemblent. Ou quand on est en grande transformation, comme beaucoup d'humains actuellement, c'est pour ça que vous voyez vos relations, peut-être certains s'effriter, d'autres reculer. Et ce qui fait que ça vous démontre que vous êtes en transformation et les gens peut-être avec qui vous aviez des affinités dans le passé ne sont plus nécessairement en alignement et en harmonie avec qui vous êtes maintenant. Donc, il faut accepter de laisser partir ces gens-là. J'ai une autre émission que j'avais faite en 2014, je parlais de ménage, je ne sais pas c'est dans quelle, mais les gens me disaient, est-ce que je dois quitter, est-ce que je dois tasser, est-ce que je dois couper les liens avec certaines personnes? Je disais, dans le fond, c'est pour ça que je vais vous donner l'image de ce qu'est pour moi un guerrier de lumière. Un guerrier de lumière n'attaque pas. Un guerrier de lumière se défend, mais se défend sans se défendre, parce que sa défense, c'est ce qu'il est. C'est sa vibration. Moi, j'ai déjà dit, bon, quelqu'un, autrefois, quand je faisais des conférences plus en salle, j'avais quelqu'un qui disait, bien là, je vais nettoyer ta salle énergétiquement. Je dis, regarde, tu n'as pas besoin de ça. Moi, quand je jonte à quelque part, ça se passe. C'est ma condition dans le sens que je sais que je n'ai qu'à briller suffisamment, être dans mon cœur suffisamment en brillance pour que tout entité, et je sais que ça existe, quand tu rentres, il s'enlève. Parce que ce n'est pas sur le même terrain. Donc, un guerrier de lumière, ce qu'il a à faire, c'est choisir son terrain et travailler à y rester. À ce moment-là, il n'y a même pas besoin de surveiller ses arrières, voir s'il y a une troupe ennemie qui s'en vient. La troupe ennemie est à l'intérieur de nous quand on glisse de fréquence. Je ne sais pas si ça vous aide, mais il y a aussi une petite phrase qui avait été dite quand j'avais préparé aussi un webinaire qui est disponible aussi, ou en tout cas, je vais rentrer disponible bientôt, je vais le ramener. Loi d'attraction et amour, l'alliance victorieuse. Et j'avais reçu par canalisation qu'il fallait que je mette dans cette dynamique-là. Une petite phrase qui a été dite déjà depuis longtemps, « Tendre l'autre joue ». Et je me suis encore, il était 5h du matin, j'avais été marcher avec mon chien que j'avais dans le temps. Et là, ça débarque dans ma tête, tout ça. J'étais là, « Oh, un instant, tendre l'autre joue, qu'est-ce que ça veut dire? » Et j'avais vu clairement que tendre l'autre joue, évidemment, c'est une parabole, c'est pas quelqu'un te frappe en disant « Ouais, amène-les encore ». Mais plutôt dans le sens que, et ça a été ma compréhension, « Quoi que tu me fasses, tu ne me déstabiliseras pas. » « Frappe l'autre bord, jamais je ne sortirai de mon cœur, jamais je ne vais me laisser déstabiliser, je n'embarque pas là-dedans, donc frappe, 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 tant que tu veux. Je suis inatteignable, parce que je suis dans ma lumière. » Donc, ce n'est pas nécessairement les gens qui nous frappent, c'est les situations de vie, c'est les horreurs qu'on découvre, « Ça nous frappe. » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? « Ça nous frappe dans notre conscience. » Des fois, on fait « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je viens d'apprendre là, puis tout ça, puis là, les émotions s'emparent de nous. » Donc, on s'est laissé déstabiliser. Donc, quand on est capable de tendre l'autre joue, ça veut dire que peu importe les horreurs que tu vas m'annoncer, je vais rester debout comme un bon guerrier de lumière à maintenir mon état émotionnel et à envoyer, dans la mesure du possible, des ondes positives à ce qu'il y a à l'extérieur. J'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit depuis les deux dernières vidéos et qui me parlent des masques, qui me parlent de toutes les situations qu'on vit actuellement. Et je leur partageais quelques petits trucs que moi, j'utilise. En fait, être un guerrier de lumière, c'est quand quelqu'un t'attaque. Et c'est ça qu'il faut que tu te sentes comme ça pour le faire. Il ne faut pas que tu laisses l'énergie de colère embarquée. Mais quand on est capable de rester quand même centré, s'il y a des gens qui vous font des commentaires, moi, je leur réponds toujours avec un grand sourire, avec un petit peu d'humour, pas un humour qui va les narguer. Les gens, ils sont beaucoup plus déstabilisés par ça. Parce que, pourquoi je vous ai dit tantôt, on tente toujours d'aller chercher des aliments. Donc, si quelqu'un te dit des bêtises, il te dit « Ah, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas dans le bon sens de l'aller? » Puis tu fais « Ben là, ben là, ben là, ben là, on est sur le même terrain. » Donc, il y en a qui vont dire, ben, qui seraient, comment je vous dirais ça? Qui vont être dans l'aspect spirituel. Donc, pour être gentils, ils vont dire « Ah, je suis désolée, je m'excuse » et tout ça. Bon, c'est une façon de faire, mais en même temps, c'est pas la mienne. Ça m'est arrivé dans les dernières semaines à l'épicerie. Bon, il y a encore des flèches à terre. Flèches que je suis plus ou moins, je suis un petit peu rebelle, là, dans le sens que, bon, même année, trop se comme passer. Pour moi, là. Donc, j'ai rencontré quelqu'un dans l'épicerie et je n'étais pas sous le bon bar, évidemment. C'était une personne quand même relativement âgée avec un masque, là, vraiment un beau gros, là, tu sais, un sécuritaire. Et elle me regarde, puis là, vous avez des gros yeux, puis là, les flèches, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Oh, Jésus. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de problème, ma belle madame, parce que vous avez un super, de gros, masque très sécuritaire. Je pense que vous êtes en sécurité. Belle journée. Tournez la tête, la consignée. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Je dis, je pense que vous êtes en sécurité, là. Je ne pense pas être un danger pour vous. Vous êtes bien protégés. Bon. C'est une façon de faire. Évidemment, je ne lui ai pas... Je l'ai dit de façon gentille et sympathique. Je n'ai pas ajouté un ton nécessairement sarcastique. Même si, des fois, ça peut nous tenter. Alors, c'est là, notre combat. En fait, ce n'est pas le combattre envers nous, mais c'est d'être ferme vis-à-vis de nous-mêmes, de dire non, je ne veux pas glisser dans cette attitude-là. Non, je ne veux pas. Donc, c'est de laisser les petits soldats, en tout cas, la troupe armée, la troupe ennemie de l'ego, nous pousser dans des comportements qu'on ne veut pas aller, dans des propos qu'on sait très bien qui vont nous nuire. Donc, je maintiens encore le terme de guerrier de la lumière ou guerrier de lumière, de levons une armée de lumière, parce que pour moi, armée, j'ai été voir, comme je vous dis, sur Internet avant, dans le dictionnaire, pour m'assurer que c'était bien ça. Puis, on dit réunion importante de troupes. Alors, nous devons créer des troupes lumineuses de lumière, de gens qui s'élèvent en comportement malgré l'adversité, tendre l'autre joue, c'est demeurer dans sa lumière, quoi qu'il arrive. C'est pas de dire à l'autre, envoie, il fait ça encore. C'est qu'on ne se laisse pas déstabiliser. Vous descendez pas en passe-fréquence. C'est très important, parce que c'est la seule façon qu'on va montrer la porte de sortie à l'ombre. Si elle n'a plus de place pour entrer en vous, en moi, en l'autre à côté, et qu'on devient un groupe de lumière, l'ombre ne peut pas s'immiscer dans ça. Donc, l'ombre devra faire place un jour à la lumière et jamais la lumière ne cèdera sa place à l'ombre. C'est contre-nature. C'est contre-nature, c'est contre-principe. Donc, pourquoi l'ombre est si fort actuellement? C'est parce que nous avons alimenté l'ombre depuis des siècles. Nous, nous tournons vers des choses qui nous descendent en fréquence. La lumière nous attend toujours là où est-ce qu'elle a toujours été, en plein cœur du cœur, en plein cœur de l'amour. et c'est à nous de nous tourner vers la lumière et la lumière ne va pas courir après nous. Elle est toujours là, immuable et c'est comme nous laisse venir s'abreuver, nous laisse choisir si on veut aller dans cette direction-là ou pas parce que c'est le cadeau que le Créateur nous a donné, c'est-à-dire le libre arbitre d'expérimenter tout ce qui peut exister. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que l'ombre, les difficultés et tout ce qui est toxique, autant dans les relations, dans la vie ou tout ça, dans notre corps, dans notre santé, je pense qu'on y a assez goûté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a peut-être de temps qu'on comprenne comment on fonctionne, premièrement, et qu'on fasse confiance au processus. Rassurez-vous, le processus universel, le principe Créateur, la loi d'attraction, c'est extrêmement précis et beaucoup plus puissant que quelques poignées d'humains corrompus qui essaient de faire virer le bateau à l'envers. Donc, je pense que quand ils vont réussir à faire virer le bateau à l'envers, c'est eux qui vont couler avec parce que nous, on va avoir des flotteurs. On va avoir des flotteurs de lumière, on va être en haute fréquence, donc on doit s'élever au-dessus de ça avant que le bateau coule, en portant avec lui tous ceux et celles qui seront en basse fréquence. Et là, c'est pas une question de bonne personne ou de mauvaise personne, c'est une question de fréquence. Alors, vous pouvez être une très, très, très bonne personne avec un grand, grand, grand cœur si vous êtes toujours dans l'insécurité, dans la peur, dans le chassement de l'autre, dans la critique. Vous risquez d'être à bord du bateau quand il va chavirer. Donc, c'est chacun notre chaloupe à la fois qui risque de chavirer et va venir un temps où il va y avoir un renversement. Il y en a qui suivent ça depuis plus de 30 ans comme moi, vous savez de quoi je parle. Il y a un renversement qui va se faire au niveau, il va arriver un moment où ça va virer de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de gens beaucoup plus de guerriers de lumière qui n'ont même pas besoin de se battre. Vous n'avez pas à vous battre. Vous avez juste à briller, rayonner. Alors, si vous avez juste à briller et rayonner, comme je vous ai dit tantôt, le combat se transporte ailleurs. Le combat se transporte en nous, à l'intérieur de nous. Et évidemment qu'on ne va pas commencer à se battre à l'intérieur. On le fait déjà avec l'ego. Ça veut dire qu'on va devoir travailler à réconcilier les deux parties de nous qui sont souvent dans la dualité et choisir d'alimenter les choix qui vont nous faire monter en fréquence plutôt que ceux qui vont nous abaisser. Donc, plutôt que d'aller dans un combat intérieur, parce que ça fait encore beaucoup de basses fréquences, c'est de dire, OK, de passer à la lumière de notre conscience. quels sont mes comportements, mes attitudes, mes habitudes, de prenez des notes, écrivez-les et de dire, OK, en tant que guerrier de la lumière à l'intérieur de moi, je m'attaque à ma liste au lieu de m'attaquer aux autres. Au lieu de me battre avec mon ego, on le laisse de côté lui aussi. Si je vous ai dit que s'il y a des gens qui partagent des choses, vous disent des choses qui ne font pas votre affaire, vous êtes obligés de vous tenir avec eux. Donc, c'est valable pour l'ego. Alors, on a un ego positif, on a un ego négatif. Donc, quand l'ego négatif à l'intérieur de vous vient vous dire des bêtises, vient vous dire toutes sortes de choses, vous n'êtes pas obligés de l'accueillir chez vous dans votre maison intérieure. Ainsi, vous allez pouvoir faire plus de place à le guerrier de lumière, la guerrière de lumière qui a été créée par le Créateur, par la Source, par Dieu et tout ça. Et il faut savoir, il faut un petit peu enlever l'espèce de mentalité dans la version spirituelle qu'on doit être, c'est spirituel, amour, lumière, bisounours. Donc, quand c'est le temps, un guerrier de lumière est capable de se tenir debout. Mais il n'attaque pas. Le combat n'est pas situé à la même place. Il n'attaque pas. Il choisit. Son combat, c'est de choisir ce qu'il y a de plus élevé. Et c'est à ce prix-là que le combat se gagne sans même combattre, mais ça demeure un combat. Vous le savez, entre vous et moi, ce n'est pas toujours évident de lutter contre ses propres ombres, contre nos propres habitudes toxiques, contre toutes nos façons de faire qu'on a apprises depuis des vies. Donc, soyez rassurés, travaillez à l'intérieur de vous. Là, ce qu'il faut, quand je disais lever une armée de lumière, c'est que là, il faut regrouper. Ça disait réunion de troupes importantes. Donc, réunir des gens. On n'est pas obligé de toutes les mettre. De toute façon, ça ne fonctionne pas comme ça. On est tous dans la même énergie partout dans le monde. Donc, on n'a pas besoin de réunir les gens que nous sommes dans une salle nécessairement. De toute façon, pour l'installer, les règlements ne nous permettent pas. Ni nécessairement, oui, on peut le faire de temps en temps, des événements web pour se tenir, se serrer les coudes, s'encourager. mais là, l'armée doit se monter partout. Vous chez vous, moi chez moi, le voisin dans sa maison et là, on va faire des piliers de lumière un peu partout et on va sauver d'abord et avant tout notre propre petite chaloupe de notre vie parce que plus vous allez vibrer haut, plus vous allez assurer des choses extraordinaires. Et ce qu'on parle, on ne pense pas assez souvent de mentionner, c'est que j'attire, j'attire, mais on repousse aussi avec notre lumière. On repousse ceux qui ne sont pas dans cette vibration-là parce qu'ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien à côté de nous. Il y a bien des gens que, moi je vois des gens qui cheminent avec moi quand même depuis plusieurs années à travers des cours et les gens me disent « Ah bon Dieu, t'es rendu dans une septe » parce que c'est toujours la petite belle phrase facile pour essayer de faire tomber quelqu'un qui est en cheminement. Mais rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, une sexe c'est quelqu'un qui s'impose à vous et qui prend tout de vous sans rien vous donner tandis que les gens qui sont là pour vous accompagner vraiment, ils essaient de vous aider à être mieux dans votre peau et ils vous laissent en totale liberté. Donc, on est, quand les gens me disaient, il y en a qui me disent « Ah bon Dieu, on ne te reconnaît plus, tu as bien changé. » La belle réponse à ça, vous leur direz « Merci beaucoup. » Alors, si tu ne me reconnais plus, avant j'étais une carpette, avant je disais oui à tout, avant je me laissais faire, avant j'étais déstabilisée à rien et que là, tu es en train de me dire que tu ne me reconnais plus, je ne suis plus comme avant, quel beau cadeau, des félicitations aux Lumières extraordinaires. Donc, soyez contents et remerciez-les quand ils vous disent qu'ils ne vous reconnaissent plus. Donc, c'est, c'est vers là qu'on s'en va et et l'armée se montre chacun chez soi. Donc, il n'y a pas personne qui peut dire qu'il ne peut pas faire ça. Il faut le vouloir. Vous êtes chez vous, même si vous êtes tout seul, même si vous avez des handicaps physiques, vous êtes dans votre tête, vous êtes capable de générer du bonheur à l'intérieur de vous en vous servant de vos pensées, en pensant à des choses agréables, à des choses comme ça. Vous êtes capable de vous observer, vous êtes capable de faire des constats de vos comportements qui vous tirent par en bas et de travailler à les changer un jour à la fois en respectant votre rythme, en étant aussi amour et insulgence envers vous-même. On ne se tape pas sur la tête quand on découvre des comportements ou qu'on sait qu'il y a certains aspects qu'on a de la difficulté à changer. Il y en a, peut-être, ça fait des années que vous travaillez et que vous êtes conscient que tel ou tel comportement ou habitude alimentaire ou telle chose joue contre vous. Déjà là, quand on en est conscient, quand on a le désir profond de changer ces choses-là, tôt ou tard, il va y avoir, évidemment, des changements qui vont se faire et comme je vous l'ai déjà mentionné, demander de l'aide aux anges, aux guides ou appeler comme vous voulez. Ils ne peuvent pas nous aider si on ne demande pas. Mais rappelez-vous que tous ces vos êtres lumineux ne peuvent pas intervenir dans notre libre-arbitre d'une autre façon aussi. Si vous avez mis à votre plan de vie une leçon, ils ne peuvent pas vous éviter la leçon. Alors, demandez du courage, demandez du réconfort, demandez de vous faire voir ce qu'il faut voir, de vous donner, c'est ça, le courage de passer à l'action et de régler quelque chose définitivement si c'est le cas. Mais en dehors de ça, on ne peut pas enlever les leçons que vous avez mises à votre plan de vie. C'est vous qui avez choisi de régler tel ou tel ou tel dossier. Donc, ça, ça ne peut pas être retiré parce que ça serait joué contre votre libre-arbitre le plan que vous avez fait de plein gré avant votre incarnation. Ça, si vous voulez en savoir plus long, vous vous joindrez à la formation Loi d'attraction et Science des nombres où est-ce que je fais le tour de beaucoup, beaucoup de choses. On ne s'en tient pas juste à la Science des nombres. Justement, c'est le voyage de l'âme et tout ça pour comprendre ces choses-là. Donc, voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je vais revenir de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont utilisés soit en énergie 3D, troisième dimension puis le pouvoir sur les autres. Donc, c'est sûr que le terme guerrier en 3D, c'est de faire la guerre. Les gens qui se battent à savoir qui est-ce qui va gagner sur l'autre. Donc, quand on parle d'un guerrier de lumière 5D, on devrait avoir tout de gagnant. on s'occupe de notre fréquence, de notre énergie et si l'autre le fait, si l'autre le fait, si l'autre le fait, évidemment, si vous faites des rassemblements lumière de gens qui sont dans les mêmes idées, dans les mêmes énergies, on amplifie encore plus. Autant que des personnes qui se tiennent ensemble pour critiquer, ça devient un paquet d'étainoirs ensemble puis ils vont couler ensemble. Donc, le combat actuellement est, il y en a qui vont faire certains gestes dans la matière, mais le combat est beaucoup plus énergétique qu'autre chose parce qu'il faut sortir les populations de la peur, de la crainte, de l'insécurité. Là, et notre plus grand combat, c'est d'être capable de faire confiance au principe créateur. Si on a confiance au principe, OK, si je suis dans la paix, je suis dans la joie, je suis en sécurité, il ne va rien m'arriver. Donc, il faut travailler notre foi. Notre foi au principe, c'est comme une chaîne de production. Si tu mets des hautes fréquences dedans, ce qui va sortir à l'autre bout de ça, ça ne peut pas être autre chose que des hautes fréquences, même si vous ne savez pas encore de quelle couleur, de par où ça va venir, comment ça va se passer, comment ça va se régler. Puis nous autres, les humains, on veut toujours savoir comment ça va se passer et par où ça va arriver. Depuis le temps que je travaille avec ça, j'ai toujours imaginé certaines choses à régler ou ça devrait être comme ça et l'univers m'a toujours toujours surprise. Je n'ai jamais arrivé par la porte que je m'attendais et ils m'ont toujours apporté des bonus et des cadeaux en plus. Qu'est-ce que j'avais demandé m'apportait des choses que je n'avais même pas pensées. Donc, j'ai appris avec le temps qu'il faut juste mettre notre foi dans le principe créateur et si on fait ce qu'on a à faire, il va arriver ce qui se doit en fonction des énergies qui sont déposées. Donc, on est vraiment dans un grand test de foi parce que si on a peur, quand on a peur, on met dans une chaîne de production des énergies de peur qui vont nous faire vivre de plus en plus de peur. Donc, il faut être capable de faire confiance, d'avoir la foi et en ce qui me concerne, pour en arriver à faire la foi, il faut bien comprendre comment ça fonctionne et s'en remettre au principe. J'avais déjà dit dans une capsule passée, regarde, si vous n'avez pas confiance en vous, ce n'est pas grave. Faites confiance au principe créateur, ça va bien aller, dans le sens qu'il ne peut en être autrement. On récolte ce que l'on sème en vibration. Donc, si vous n'avez pas confiance de comment vous allez vous en sortir, si vous avez confiance que le système va faire son travail, vous allez être correct. Donc, je vous laisse là-dessus et je reviendrai avec d'autres petits trucs peut-être plus précis au quotidien parce que je pense que c'est ça, il faut s'accompagner, il faut se soutenir. Il y a des gens qui font du beau travail aussi un petit peu partout. Il y a des lanceurs d'alerte qui dévoilent des choses qui doivent être faites comme je vous l'avais déjà dit. Ce n'est pas tellement mon rôle, ce n'est pas tellement le terrain que je veux aller parce que je pense que plus il va y avoir des choses qui vont être dévoilées, plus on va avoir besoin de se tenir devant les horreurs qu'on va nous présenter et il faut que ce soit fait afin que les gens puissent ouvrir les yeux, afin que le grand réveil se fasse, afin que les consciences réalisent vraiment par qui on est dirigés, c'est-à-dire par des gens qui veulent la domination mondiale et de faire de nous des esclaves. Donc, je préfère me soumettre aux lois de l'univers et me soumettre à la lumière que de me soumettre à des êtres humains avides de pouvoir. Voilà. Alors, je ne sais pas quel est votre camp, mais quand on dit « choisis ton camp » actuellement, ce n'est pas « choisis ton camp » « masque, pas masque », « confinement, pas confinement », tu ne sais pas « choisis ton camp » sur le côté comme si les humains étaient divisés en deux camps. C'est un petit peu ça qu'ils essaient de faire. Le choix n'est pas là. On sort de là, on s'élève et on choisit le camp de la lumière et dans le camp de la lumière. Imaginez un grand terrain où est-ce qu'on est tous là et tout ce qu'on a à faire, c'est de vibrer de joie et de bonheur et ça part de nous et ça repousse tout ce qui nous ne ressemble pas. Alors, je pense que c'est pas mal un plus beau combat que tout ce qu'on pourrait imaginer, à savoir au niveau de l'ego qui va gagner sur l'autre. Ça, ça fait toujours deux perdants, toujours des gens qui sont blessés. Donc, on doit créer une nouvelle voie et la nouvelle voie, c'est au-dessus. On s'élève. On ne se pense pas au-dessus des autres. On élève notre propre fréquence. On tente de se maintenir de plus en plus. Bon, si vous n'êtes pas capable, je vous l'ai dit dans la dernière capsule, d'aller nécessairement dans la joie avec tout ce que vous voyez. Reculez justement peut-être des choses qui vous font vous sentir peut-être démoralisé. Et commencez par arrêter. Je sais, moi, ça fait des années, je le dis. Je sais, des fois, ça n'a pas toujours l'air positif, mais ça l'est. vous êtes lumineux. Je vais vous le répéter, je pense, à chaque fois. Vous êtes un être divin. Vous avez été créé par l'énergie pure. Alors maintenant, enlevez tout ce que vous avez rajouté en cours de route qui vous descend par en bas. Donc, arrête de faire ci, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Et plus on va arrêter, plus on va être lumineux. On va être ce que l'on est dans notre nature. Alors voilà. Alors, au plaisir de revenir vous placoter ça. Et si ça vous aide, partagez, likez, laissez des commentaires parce qu'à travers vos commentaires, ça m'amène, on dit que tout ce qui vit a besoin d'être nourri. Donc, je suis venue vous faire cette capsule-là aujourd'hui à travers des commentaires que j'avais vus, des interrogations que les gens se posent, les questions que j'ai reçues. Donc, ça me donne de la matière à voir un peu où vous avez besoin d'aide et de soutien. Et c'est ça. Ça alimente évidemment en même temps les capsules. Alors, au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada